Vous aussi, vous en avez marre d'être une femme ? Mais plus que ça, vous en avez marre d'être soumise. Alors arrêtez d'être une femme soumise. Et vous allez la prendre en 5 étapes en regardant ce reportage où on va voir une femme soumise qui se rebelle. Vous aussi, rebellez-vous. Est-ce qu'il y a des femmes qui en ont marre d'être soumises dans ce chat ? Oui ! Oui, j'en ai marre ! Regardez, il y a plein de femmes qui en ont marre d'être soumises ici. Non ? Comment ça, non ? Alors t'aimes bien la soumission, toi. Après un an et demi de relations, Steve et Sabrina ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Après, en même temps, quand ta couette, elle est en peau de léopard, on ne peut pas vivre correctement. Il a l'impression de dormir dans la savane et tout. Et pour cause, à 20 ans, le jeune homme n'aspire qu'à une vie tranquille avec sa femme à la maison. Normal, il n'aspire pas à une vie tranquille. Pour l'instant, je ne vois pas le problème. Une vie monotone qui est loin de convenir à sa belle de 22 ans. En plus, il a un petit collier, tac tac. Il a un petit collier en grains de café en argent. Il a sûrement une gourmette avec son blase dessus et un tatouage avec le nom de sa meuf. Moi, je pense que c'est un mec bien. En fin d'après-midi, lorsque Sabrina lui évoque son envie de prendre l'air ce soir avec ses copines, elle se heurte, comme d'habitude, à un mur. Mais putain, tous les week-ends, c'est pareil. Pourquoi ses sourcils, on dirait des essuie-glafs ? Pourquoi si je mets ses sourcils à l'envers, on dirait le logo Nike ? Les personnes ont des sourcils comme ça, ils s'épilent, c'est pas possible. C'est un placement de produits vivants, c'est ça. C'est un jogging Nike, les gars. Je peux sortir, je peux sortir. À chaque vendredi, chaque samedi, c'est toujours le même bordel. J'ai pas compris, madame. Attendez, vous pouvez refaire la phrase ? À chaque vendredi, chaque samedi, chaque samedi, chaque samedi, chaque samedi, chasseur, chassé, 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 pardon ? C'est vrai qu'elle parle cantonais, les gars. C'est toujours le même bordel. Mais t'as qu'à rester à la maison, putain, au lieu de tout le temps, je sors, je sors, t'as rien d'autre à faire, non ? Moi, je dis, si elle installait League of Legends, elle se met comme objectif de passer platine. Elle en a au moins pour trois ans d'activité, minimum. Elle abuse aussi, elle veut sortir alors qu'il y a les jeux vidéo, franchement, elle laisse tomber. Pourquoi tu veux sortir quand t'as un PC ? Aucun intérêt. Non. Tu veux pas rester avec moi, je pus. Peut-être. Peut-être elle a peur de tes sourcils. Elle a peur, à tout moment, tu retires un sourcil et tu lui envoies comme ça, comme un boomerang. Moi, j'aurais peur à sa place. Pas de mentir, je me serais posé la question. Peut-être un moment, il va retirer le truc, il va me taper avec, tu vois, et on sait pas. On sait pas. J'ai les faits, j'ai les faits. Il t'occupait de ton homme, tu l'as fait ? Non. Comment ça, mon reflet ? T'occupait de toi tout seul ? Genre avec une main et un site internet ? Ou un abonnement OnlyFans, tu vois ? Non ? La semaine, je suis à la maison, ça va ? Mais tu t'occupes de moi ? Bah oui. Ah ouais, comment ? Bah te faire à manger, le ménage, tu crois que c'est quoi ? Mais si t'appelles ça, t'occuper de moi, mais moi aussi, je peux faire le ménage et faire à bouffer. Ah, tu peux te branler aussi. Qu'est-ce que t'as de mieux dehors ? Mais parce que... À se donner comme une dépie, là, avec ta pote, là. Mais je vais te compote, je vais boire un verre. Et regarde tes salades, il n'y a pas de chusseur, tu rêves, toi. Wow, kidnapping. D'accord, on est sur un kidnapping, là, les refs. Ok, on est sur un kidnapping. Ils me sont délaissés et... C'est même pas vraiment délaissé, mais on dirait que j'ai aucune importance, Paul. Parce que moi, je la fais pas savoir beaucoup de choses. Après, il est mignon. Non. Sa tête, on dirait un peu un gland. Genre, il a une tête de gland, mais pas le gland que vous pensez. Le gland qui tombe des arbres. Tu sais, il a la shape un peu du truc. Je suis sûr, si l'écureuil a de l'âge de glace, il le voit, il le récupère et il part avec, comme ça. Ce soir, comme depuis de nombreux soirs, Steve tente d'obtenir un peu d'intimité. Mais il est très vite repoussé par sa compagne. Attends. Comme il a refusé de la laisser sortir avec sa pote, elle, elle va lui refuser de jouer à touche pipi. Est-ce que ça serait pas un bon couple bien red flag, bien chantage, bien malsain ? Ça fait 5 mois que c'est comme ça. 5 mois, il a le droit de la tromper, normalement. Il y a une règle qui dit, qui est écrite dans le manuscrit de Jéhovah. Si 5 mois, t'as pas eu de relation avec ta meuf ou avec ton mec, t'as le droit de le tromper ou la tromper. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre. Ça marche pour les meufs et pour les gars. Oui. Moi qui l'ai dit, si jamais on vous dit, vous dites c'est Panda, il l'a dit. 5 mois, t'sais, c'est quoi 5 mois ? C'est énorme. Il a compté le pauvre. Comme en prison, t'sais, il met des petits trucs sur les barreaux du lit, comme ça. 1, 2, 3. Il note quand il y a 7, ça fait une semaine. Mais tu m'énerves toute la journée, après je vais au lit, j'ai juste envie de dormir. Parce que toi, tu crois que tu m'énerves pas du matin au soir. Et puis ça m'empêche pas de devoir faire des câlins. Tu m'énerves toute la journée, mais le soir, j'ai envie de te soulever, ma petite. Pour moi, mais c'est pas ça. Ça, c'est rien. Franchement, c'est nul. Vous avez vu son argument ? Franchement, c'est nul. Tu veux pas coucher avec moi, t'es nul. 12 ans. En plus, vous imaginez ? Ils ont seulement 22 ans et qu'elle n'est plus. Moi, à leur âge, j'étais partout à la fois, dans toute la France. La France et aussi les Dom-Toms, partout. 22 ans, ça qu'elle n'est plus. Ouais, c'est grave. Tu crois que c'est ça, un couple ? Même, j'avais 14 ans, je faisais plus de trucs, tu vois. 14 ans, mon ref. 14 ans, j'élevais des fourmis. Dans quelle ville ? Qu'est-ce que ça cousine ou quoi ? Comment ça, 14 ans, mon pote ? Si j'ai arrêté toutes mes conneries pour m'être bien avec toi, et si c'est pour un résultat comme ça, c'est là, moi, ça... 14 ans, ils faisaient l'amour avec qui ? Avec des meufs de 14 ans ! Oh, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte de savoir qu'il y a des meufs de 14 ans et couches. Avec des gars de 14 ans. Oh, ça me fait tellement de la peine, les gars. Ouais, mais... Je me dis que je fais des trucs dans le vent. Et quand il dit qu'il fait des trucs dans le vent, c'est parce que ça finit dans le mouchoir, évidemment. C'est pas correct, ça, de me repousser. Lui, il préfère faire des trucs dans le vent, même pas dans le vent, je pense. Ouais, c'est là, je sais pas... Emotional, damn it ! Pas très sûr de celle-là, mais je l'ai dit quand même, tu vois. Si c'est pour dormir comme ça, autant je dors tout seul, tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, quand je dormais tout seul, j'avais pas de copines, j'avais rien, bah c'était exactement pareil. En plus, t'avais grave la place dans le lit. Là, je suis amoureux de toi, mais toi, t'as pas l'air de... T'es vraiment amoureux, je crois. J'ai trop de la peine, Kevin, il est là. Pourtant, il y a un an et demi... En plus, il a le coussin « Je t'aime ». Putain, on me l'avait offert, celui-là. J'ai dit « Rends-le, hein ». J'ai dit à la meuf « Non, vas-y, t'inquiète. T'as toujours le ticket, vas-y, rends-le, hein. Achète-toi des trucs avec les sous. Lorsque Steve et Sabrina décident de former un couple... Pourquoi Sabrina, elle a toujours la même tête de vieille alors qu'elle a 22 ans, c'est une dinguerie ? Ce matin, c'est pour un legging trop sexy qu'une nouvelle dispute éclate. Ah, mais là, tu rêves. Tu l'as grandi. Mais c'est... Ouais, elle fait pas ça, je la paye cher. Bah alors, tu le mets pas ? Elle allait le déchirer, là ! C'est un barjo. Tu mets ce truc de pouf, là. Des mots ont été sortis, il a dit le mot pouf, les gars. Il a dit pouf, hein. Allez, donne. Non. Arrête de faire ton bébé, là. Tu mets cette merde. Je mets ça, je mets un collant en dessous. Donne-moi ça. Mais tu sais quoi, je te jure. Donne. Donne. Euh, bah ça, du coup, c'est ce qu'on appelle des insécurités. Parce que normalement, si t'es un bête de mec, tu marches torse-bombée comme ça et tu te dis qu'est-ce qu'il y a ? De toute façon, il n'y a pas mieux que moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, par contre, si, imaginons, ta meuf, elle met un pantalon et à travers son pantalon où on va son string, c'est quand même bien de lui dire, tu vois. On va dire, chérie, euh... C'est un peu transparent, là, quand même, non ? Il n'y a pas, je te dis non, c'est non. Ou alors, si t'aimes pas sa tenue vestimentaire, tu changes de meuf. Tu as le droit de changer de meuf. Pour être sûr qu'elle ne porte pas le legging à trous qui pourrait attirer le regard des hommes, le legging à trous... Steve l'enferme alors à double tour dans un lieu sûr. D'accord, c'est normal. Eh bah, je peux vous dire que le mec qui va les cambrioler, il sera bien déçu, hein. Les gars, j'ai trouvé le coffre ! Putain, j'ai ouvert ! Alors, Roger, il y a quoi dedans ? Ah, merde, encore un legging de pouf ! T'imagines ? Pourquoi tu fais un petit peu ce que moi, je veux ? Par contre, je crois que c'est des Belges. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est des Belges. Parce que c'est qui, l'homme ? Mais il n'y a pas... Bah, tu vois, ça, c'est quelque chose que je dirais jamais. Tu vois, c'est qui, l'homme ? Oh, t'as besoin de dire une phrase comme ça ? Ah, c'est qui, l'homme ? C'est qui qui a des couilles ? Bah, c'est pas toi, Kevin, hein. Je vais pas te mentir, hein. Pas question d'homme ! Tu me laisses tranquille, un petit peu. Oh, c'est qui, l'homme ? C'est qui qui s'épile les sourcils, d'ici ? El batardo ! Merde. Et moi, je mets ça, ok ? Je vais pas m'habiller en survêt ou je sais pas quoi pour te faire plaisir. Je vais ressembler à rien. Ouais, mais juste... Il y a pas d'eau, alors... Je te dis, tu mets une écharpe et tout. Tu mets une écharpe ? Ouais, mais tu mets... D'accord, tu mets ton jean, mais tu mets une écharpe. Un bonnet et des gants. Attention, faut pas on voit un peu de la peau. Oh, la pauvre, il est ultra macho. Alors, ça n'a rien à voir avec du machisme. Je pense qu'il est juste... C'est un psychopasme. Je pense qu'il est pas macho, il est juste ultra jaloux. C'est jaloux maladif. Possessif, même. Ok, je suis une fille, hein. Je suis pas un garçon, hein. J'ai pas m'habillé en survêt. Ouais, moi aussi, je suis un garçon et j'ai pas m'habillé en survêt. Oh, moi aussi, j'ai le droit de mettre des jupes de temps en temps. C'est genre en 2023, non ? Un jean, tranquille, avec tes petites baskets, là. Je me mets en talon, t'as rien à dire. Moi, il croit que sa meuf, c'est Rimka. Une petite survêt-là. C'était haine. Passe bien, chéri. Moi, j'ai rien à dire. Oh, tu crois quoi que c'est toi qui portes tes pantalons ? C'est moi. Par contre, j'aime pas du tout son attitude, là. C'est vraiment l'attitude... J'aime pas du tout cette attitude, là, monsieur. Mes affaires, c'est moi. C'est mon corps, c'est moi. Mais je n'ai rien à faire, moi. Ok. Wow, je pense que cet homme est dangereux. Je pense qu'il croit plus la police. Vas-y, sors, tu me saoules, là. J'ai froid, en plus. Ouais, mais dépêche-toi. Il est dangereux. Il est dangereux et qu'il est plus faible que lui, hein. Je pense que si t'es un homme et t'es un peu plus balèze, il ferme bien sa gueule, je pense. Je pense jamais qu'il s'approche de toi comme ça si t'es un peu plus balèze que lui. Je pense qu'il se prend une baffe. Il dort pendant trois jours. Tu devrais faire ça aussi. Tu devrais faire comme ça. Ah, ça, mais là, je suis en train de me fermer. Mais tu me poulapais, là ? Tu vois même pas, là. Voilà, ça va être comme ça. C'est bon, non ? Je mets des talons et c'est bon, regarde. T'avais pas encore pu décolleter ? Oh, ta meuf, elle a pas de sang. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh, c'est décolleté de quoi ? Décolleté de qui ? Arrête tes bêtises. Tu as décolleté, là ? Tu vois, attends, on va encore décolleter un peu plus, non ? C'est pas décolleté, là ? Ok, là, c'est bien. Là, j'aime bien. Là, j'aime bien. Mais laisse les autres croquer un peu. On a le droit de regarder aussi. C'est quoi son problème à lui ? Merde, tu crois que le piercing, il est là pour faire beau ? Faut bien que les gens, ils le voient. Oh, il est malsain de ouf, ce gars. Mais vas-y, arrête de te maquiller comme ça, là. Et frère, elle met de la crème Nivea. Ouah, mais il est barjo ! Mais il est fou, cet homme est fou. Elle n'accepte pas que je suis une fille et qu'elle n'accepte pas que j'aime bien prendre soin de moi, c'est ton problème. J'ai pas besoin d'une fille en voie sans tatouage, là, dans le dos et tout. Alors, bon, concernant le tatouage en bas du dos. Quel est l'intérêt de mettre un tatouage que toi, tu ne vois pas ? En bas du dos, en haut des fesses. Je ne dirai rien. Regarde-moi ça, à peine tu te penches, on voit tout, là. Dégage. Quoi ? Après, je pense que peut-être qu'elle était jeune dans les années 2000, c'était grave à la mode, le tatouage en haut au-dessus du fiac. Maintenant, plus du tout, hein, parce que les gens trouvent que ça fait un peu vulgaire. Mais dans les années 2000, il y a v'là les meufs, des rescapées des années 2000, qui ont des tatouages en haut du fiac. Beaucoup. Dégage, je me dis pas dégage, je parle mieux. Ben lâche-moi, là. Non, mais parle bien. De toute façon, je m'habille comme je veux, j'ai déjà... Ouais, mais parle bien avec ta bouche, s'il te plaît. Elle ne peut pas parler bien avec son cul, ça serait bizarre, sinon. Des petits bruits de paix, comme ça, ça sentirait vraiment pas bon. Donc, wow. Vous t'habillez comme une bouffe, t'es si, t'es ça. C'est bon, tu vous fous la paix. Eh ben, alors, habille-toi bien, comme ça, j'en avais à dire. Mais ben, je suis habillé correctement. Tu connais rien à la bi, toi. Tu connais rien à la bi, t'as l'a dit ? À la bi, à la bi. Ben, habille-toi comme une paix-bêche, habille-toi comme une paix-bêche. Non, je suis un très bien habillé, là, me souffle pas. Comme une paix-bêche. Ah, les insultes d'outre-tombe. Tu t'habilles comme une paix-bêche, il a dit. Mais non. Dégage de la salle de bain, je commence à me gaver, là. Quoi ? Dégage de la salle de bain, parle bien, parce que sinon, je te mets d'or, je m'en apporte. Mais c'est ma salle de bain, déjà. Oui, ben, reste dans ta merde, alors. Bien sûr, bien sûr. Reste dans ta merde. Mais pourquoi ils restent ensemble ? En vrai, je comprends pas. Quel est l'intérêt de rester avec quelqu'un comme ça ? L'un et l'autre, hein. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi se faire du mal ? T'sais, si un homme, il me dit que pas mes choix, c'est pas une femme qui va me dicter mes choix, hein. Et c'est quoi, le rapport ? Et c'est... Alors, crois-moi bien que si tu travailles dans le milieu de l'entreprenariat, non, que si tu travailles dans une entreprise et que ton patron, c'est un mec, crois-moi bien qu'il va bien te dicter tes choix, hein. Crois-moi bien que si tu rencontres Karim à 1m20 et qu'il te dit « tu bouges pas », tu vas pas bouger, hein, quand t'es devant la boîte, hein. Ah, ouf, il est bizarre, lui. Je me sens tout fait, euh... Il veut dégérer... Trop dériger la magie. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Trop dériger ta vie. Pour moi, elle doit se faire joli pour moi, mais c'est pas attirer le regard des gens, en fait. C'est quand elle attire le regard des gens, moi, ça me saoule. Possessif, jaloux, extrême. Nous avons deux red flags ici présents, mesdames et messieurs. Malgré les propos machistes de son homme, Sabrina encaisse. Mais une fois... Il est pas macho, il est possessif, jaloux. Dans la rue, lorsqu'elle lui annonce sa sortie en boîte ce week-end avec ses copines, avec ou sans son accord, Steve sort de ses gonds. Aïe, aïe, aïe. Alors là, attention, la soirée en boîte, là, ça va être le pompon, les gars. Vous êtes prêts ? Sans moi, tu sors pas ? Putain, je te dis non, c'est non. Pourquoi ? Parce que c'est non, y a pas de... Pourquoi, c'est non ? Bah si. Tu m'énerves, c'est un truc de fou comme tu m'énerves. C'est un truc de fou, alors. Dégage. T'es sûr ? Bah ouais, dégage. On est d'accord qu'elle veut le tège, en fait. On est d'accord qu'elle veut plus rien avoir à faire avec lui. Moi, je suis d'accord, tu peux pas contrôler les gens. Mais quand t'es dans un couple, tu fais quand même vite fait quelques concessions. Par exemple, si ta meuf, elle te dit non, tu vas pas dormir chez ton ex, normalement, t'écoutes ta meuf, tu vas pas dormir chez ton ex. Là, là, elle s'en bat les couilles. Mais vas-y, dégage ! T'as qu'à dégager ! Ça me saoule qu'elle me marche sur les pieds. Je déteste qu'on marche sur les pieds. Ah franchement, vu ta taille, elle te marche sur la tête même, là. El batardo ! Avant, c'était tout bien, on se voyait, voilà, on était tout le temps ensemble, sans qu'il y ait des engueulades, on pouvait rigoler, je pouvais tout lui dire, il pouvait tout me dire, et là, aujourd'hui, je dis un truc, c'est chini, quoi. On aurait dit que c'est la fin du monde. En vrai de vrai, je connais plein de meufs, elles peuvent pas faire ce genre de sortie parce que leur mec, il veut pas. Mais, j'avoue, si elles sont heureuses dans leur couple, je comprends, tu vois. Je me dis, bon, c'est une concession qu'elles ont faite, parce qu'elles sont bien en couple. Après, je connais plein de meufs qui sont pas bien en couple, et du coup, qui peuvent pas faire ce qu'elles veulent non plus parce que leur mec, il veut pas. Là, du coup, c'est le plus triste. Quand t'es pas bien en couple, mais qu'en plus, tu dois faire des concessions, ça, c'est le pire. À partir du moment où les concessions, ça devient difficile, c'est que t'es pas assez bien dans ta vie de couple. Putain, la phrase, elle était belle. Je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie. Elle est belle, cette phrase. Je pense que Steve t'aime beaucoup, quoi. Mais t'es malade. Il y a un problème de sourcils dans cette émission, ça va pas du tout, hein. Ses sourcils, c'est le viaduc de Mio, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils sont même pas alignés avec ses yeux. On dirait qu'elle est tout le temps comme ça. Mais non, dis-moi là, c'est une dinguerie. Avec ou sans lui, elle ira s'amuser en discothèque avec ses amis. Contre toute attente, il concède de l'accompagner. Mais sans doute, il a pas le choix. Il a peur que sa meuf ait se barré avec un autre gars. Ça, c'est une balle de tennis. Et ça, c'est mes couilles. Pardon, excusez-moi, j'en ai marre d'écouter leur pub. Je sors pas avec toi bien comme ça, t'en dirais une pub. Oh là, frérot, qu'est-ce que tu racontes ? Waouh, ok, d'accord, il n'y a plus de filtre, en fait. Référez tout à l'heure quand il disait le mot « pain bêche ». Enlève-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait plus ? Quoi, tes talons, ta mini-jupe, va te changer. Si tu te changes pas, on sort pas. Et en plus, gros, tu vas avec elle. Quoi le problème ? T'es mal, les deux fouines. Des ragondins, ils sont là en mode. Putain, c'est vrai qu'elle est fraîche, sa meuf. J'avais jamais vu sous cet angle. Peut-être s'ils se séparent, il y a moyen que je récupère les restes. Des grosses fouinasses, regardez. T'es hors tête de fouinasses. Ça se voit, ils sont malsins de ouf. Oh, je te préviens, je te laisse sortir comme ça, j'accepte. Oh, mais il n'y a pas de « tu vas danser sans moi ». Si tu fais un truc, tu me demandes. Jéris, je peux aller faire pipi ? Oui, vas-y. Jéris, j'ai envie d'aller chier, c'est bon ? Oui, vas-y. Non, mais gros, c'est... Oh, le mec... Oh, là, là, mais je pensais pas que ça existait encore des trucs comme ça. Conneries, tu vois, tu me danses... Si je te dis, tu danses pas, si tu danses pas, tu restes à côté de moi. Il va pas aller en boîte pour pas danser. Oh, viens là ! Oh, viens là ! Oh, viens là ! Par contre, il l'appelle comme un chien. Vraiment, wow. Hé, moi, c'est quoi, ça me fera où tu pensais ? Je veux qu'à lever ton gros cul, venez me danser avec moi, connard ! Alors, elle a pas dit « je suis poli, qu'à lever ton gros cul et venir danser avec moi, connard ! » Waouh, mais sa meuf, c'est un camionneur, en fait. Excédée d'être surveillée, Sabrina transgresse la règle d'or et ose se faire remarquer en ondulant son corps sur le podium. Alors, ondulée, c'est un bien grand mot. Moi, j'aurais dit « elle se déplace ». Ou alors, on dirait un vieil oscilloscope, tu sais, en classe de collège, en techno, quand t'essayes d'avoir une onde propre et que le machin, elle fait... Au maximum, elle oscilloscope, tu vois. El batardo ! Pour Steve, c'est la provocation de tout. Frère, mais c'est de la violence, là ! Mais le mec, il est barjot, en fait ! Qu'est-ce qu'il s'arrive ? Tu dis que tu danses à côté de moi, tu vas faire la bimbo, là, sur la piste ! Mais quel bimbo de... Personne voit une bimbo, ici ? Si, c'est pas une bimbo ! C'est bizarre que je danses à côté de toi, tu fais même pas attention à moi ! Mais elle est jalouse ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, red flag chez les deux ! Elle est partie se dindiner sur la barre parce qu'il faisait pas assez attention à elle ! Oh là 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 ! Ok, giga red flag ! Couple à problème ! Tu fais exprès de bouger ton cul, tu crois que ça, ça va m'intéresser ? Moi, je danse... Bah oui, un cul qui bouge, c'est intéressant, mais... C'est bizarre d'ailleurs qu'il soit pas intéressé, je trouve. T'es assis depuis tout à l'heure, moi j'ai envie de danser, j'écoute la musique, tu sais, j'ai envie de m'amuser ! Bah écoute-la dans ta tête ! J'ai envie d'écouter la musique, j'ai envie de danser ! Écoute-la dans ta tête ! Écoute-la dans ta tête ! Mais quand je vous dis qu'on n'est pas tous égalitaires au niveau de l'intellect, c'est pas possible ! Là, je sais pas quoi vous dire ! Ça rigolait toi ! Tu m'as trahi, tu montes sur la piste comme ça ! Franchement, j'ai envie de dire un truc que je vais regretter, mais... Sous regard, il me fume ! Je danse ! T'as le seum mon pote ! T'as le seum ! Trahison, disgrâce, effarouchement ! Malgré cette situation inextricable, le lendemain matin, Sabrina espère encore sauver son couple. Mais je comprends pas, pourquoi Justice Barpa ? C'est bizarre, non ? Le mot est lâché. Steve avoue à Karine que s'il est si dur avec Sabrina, c'est parce qu'il a peur qu'elle lui échappe. Vous avez une vision assez traditionnelle du couple ? Votre petite femme est à la maison... En vrai, en vrai de vrai, si un homme comme ça, il trouve une femme qui aime bien faire ça, ils seront heureux pour le reste de leur vie, je l'espère. Le problème, c'est quand tu mets un couple de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs et les mêmes façons de vivre. Si tu mets un clubber avec une meuf qui est pépère à la maison, ça marchera pas. Et l'inverse aussi, donc... Vous pouvez pas empêcher Sabrina, et je vous dis, vaut mieux qu'elle s'amuse un peu maintenant, plutôt qu'elle ait une furieuse envie de s'amuser dans 10 ans, ou... C'est juste qu'ils sont pas au même moment de leur vie. Lui, il en a marre des boîtes, elle, elle en a encore dans les boîtes. Faut juste qu'il trouve une meuf qui en a déjà marre des boîtes, c'est tout. Faut juste trouver quelqu'un qui soit la même longueur d'onde. Pour se faire pardonner, il va lui faire une demande de fiançailles des plus romantiques. Sabrina, va-t-elle accepter ? Accompagnée de Karine, qui a été mise dans la confidence, la jeune femme découvre en bas de chez elle une grande limousine blanche. Attends, vous êtes en train de me dire, pour soigner une relation toxique, basée sur la jalousie et la possessivité, il suffit d'une limousine blanche ? Et des roses. Et d'un chauve, chauffeur, chauveur. C'est un chauffeur-chauffeur, un chauffeur. Allez, ça y est, c'est fini, tout va mieux. Tous les problèmes sont réglés. Merci Karine Granval, experte en couple. Essayez de faire quelque chose de mieux. Ouais, ça serait belle, ça serait gâchée pour un n'importe quoi. C'est pas sûr. Comme quoi, avec un peu de champagne et une limousine, avec tous les problèmes. Je t'asserais peut-être sortir. Résultat des courses, si vous avez des problèmes de couple, ayez juste un peu d'argent. Sabrina, je t'ouvre mon cœur, tu vois, je suis amoureux de toi. J'aimerais faire beaucoup, beaucoup de choses avec toi. Je pense à Sabrina, c'est le moment de partir vite en vrai. Il y a besoin de savoir, tu vas être fiancé avec moi ou pas ? Il embrouille tous les soirs, met ses vêtements dans des coffres forts. Il la traîne en boîte, il la tire, il la fait descendre de scène. Il s'insulte. Limousine, veux-tu m'épouser ? Merci. Évidemment, il répond oui. Évidemment, les gars. Bien entendu qu'il répond... C'est une limousine, quand même. Ah là là, qu'est-ce qu'on aime la toxicité. Désormais, Sabrina et Steve semblent envisager un avenir basé sur la confiance et le respect. Et le champagne et les limousines. Faut oublier non plus. Voici maintenant... Attends, c'est fini là. Attendez, attendez, ça se finit comme ça. Ça veut dire qu'on a vu un couple de détraqués, psychopathes, jaloux, possessifs, peut-être même violents. On leur a donné une limousine et du champagne et ça y est. Non.